...qui est bien parti à la corde mais le meilleur départ est pour Danseur du Lupin. Le numéro 3 qui va tout de suite s'installer au commandement devant Duc de Courtemblay qui est parti côté corde. Ça s'est pas très bien passé pour Yves Drou qui se retrouve loin avec Dreamer Boy qui hésite en début de parcours. Le numéro 18 Diplomate d'âme est au grand galop et disparaît complètement. Ça s'est très mal passé pour le numéro 13 Défi de la balle qui est parti sur un temps de galop et qui est hors course. Premier tournant avec le team Marmion qui est en tête. Le numéro 3 Danseur du Lupin avec à son extérieur Dialo des Caisses le numéro 6. Avec pas très loin également le numéro 8 Désir d'Ariane qui progresse un petit peu plus à l'extérieur. Duc de Courtemblay qui est au centre avec Dan Riada. Et à l'extérieur également un concurrent qui progresse et qui rendait bonne servite c'est Défi Dream. Oui Défi Dream qui vient derrière Désir d'Ariane. A l'arrière du peloton Dreamer Boy a recollé après son départ un peu hésitant. On retrouve également à l'arrière le numéro 14 Délice Angevin. La casaque rouge ligne en face sous l'impulsion toujours de Dialo des Caisses et de Danseur du Lupin. Danseur du Lupin qui est le meilleur. Alors que Désir d'Ariane est en train de progresser avec également tout à l'extérieur Défi Dream qui vient très vite avec Yann Lorrain. Ce cheval intègre le groupe de tête et va prendre l'avantage pour se diriger vers le nouveau tournant, le deuxième tournant de cette course. Oui Défi Dream qui passe en tête devant Danseur du Lupin avec toujours Désir d'Ariane qui est troisième. Dialo des Caisses qui est à l'accord avec au centre Dal Riada c'est le numéro 4. Délice Angevin vient en retrait quant à lui l'un des favoris alors que Dreamer Boy a recollé au peloton. Oui on surveille également le favori qui est bien placé, il est huitième. Dutiful, casaque rouge qui patiente pour le moment alors qu'on est dans le tournant dans son siège d'Enver de Vandel le numéro 16. Le tournant avec l'avantage pour Défi Dream à son extérieur Désir d'Ariane le numéro 8. La troisième place est pour Danseur du Lupin avec tout près également le numéro 4 Dal Riada avec un peu plus loin à la corde enfermé en troisième ligne le numéro 6 Dialo des Caisses. On va passer devant les tribunes à l'arrière du peloton, on note la présence du numéro 12 Drus de Guèze avec également le numéro 13 Défi de la balle qui après son départ catastrophique a réussi à recoder au peloton. Avec les tribunes en vue pour Défi Dream toujours accompagné par Désir d'Ariane devant Danseur du Lupin. Dal Riada qui est au centre devant Don Diego Paris avec également tout près le numéro 11 Dutiful le favori qui est en position idéale. sur une quatrième ligne avec des ressources et un peu plus en retrait de Dreamer Boy. Daily Sanjouin également tente de se rapprocher. Oui on a Dreamer Boy qui vient vite avec Daily Sanjouin qui a pris son sillage d'Enver de Vandel patiente dans le dos du favori Dutiful qui va essayer peut-être de progresser dans quelques instants dans le wagon de la troisième épaisseur. Un wagon qui est intéressant car Dreamer Boy est en train de venir avec Daily Sanjouin également qui accélère. Avec bientôt le début de la ligne d'en face et le dernier kilomètre avec l'avantage toujours pour Défi Dream c'est le numéro 15 avec toujours à ses côtés le 8 Désir d'Ariane, Dreamer Boy qui poursuit son effort, Danseur du Lupin qui est toujours en embuscade avec Dal Riada et Daily Sanjouin qui tente de venir Défi de la balle qui était très mal parti et qui tente de progresser également en dehors. 1000 mètres encore à parcourir avec Dreamer Boy qui vient mettre la pression sur Défi Dream avec au centre Désir d'Ariane trois concurrents qui sont de front et Dreamer Boy accélère encore. Il hésite parfois mais il va réussir peut-être à prendre la tête pour se diriger vers le dernier tournant. Accélération également de Daily Sanjouin alors que Dutiful se rapproche maintenant avec tout à l'extérieur numéro 13 Défi de la balle. Avec bientôt le tournant final, le favori Dutiful qui est lancé à la poursuite de Daily Sanjouin et de Dreamer Boy tous les trois qui vont aborder maintenant le tournant final. Les trois favoris aux trois premières places, Danseur du Lupin est à la corde avec un peu de ressources et puis un autre concurrent tente de se rapprocher c'est Dal Riada numéro 4. Dernier tournant, Yves Drou est en tête avec Dreamer Boy en deuxième position Daily Sanjouin. Attention à Eric Raffin qui se rapproche avec des ressources avec le cheval entraîné par Pierre-Alain Reinval-Boulard. Dutiful, on vient également à l'extérieur avec le numéro 4 Dal Riada. Dal Riada entre les lignes droites, Denver de Vandal essaie de venir et Danseur du Lupin est coincé à la corde. Avec la ligne d'arrivée, Dreamer Boy toujours qui a l'avantage avec Daily Sanjouin qui lutte. Avec Dutiful qui est au centre et qui vient très vite maintenant le favori Dutiful qui porte son attaque à Daily Sanjouin qui se défend bien. Avec Dreamer Boy également qui se défend bien à la corde. Dutiful qui prend l'avantage mais Dreamer Boy qui lui résiste. Dutiful, Dreamer Boy, Daily Sanjouin tous les trois qui luttent. Dutiful qui a pris l'avantage devant Daily Sanjouin et Dreamer Boy. Dutiful qui va l'emporter, c'est Dutiful qui l'emporte. Coup de 4 pour Eric Raffin aujourd'hui. Deuxième place très disputée entre le 14 Daily Sanjouin et le 17 Dreamer Boy. Dutiful s'impose à 2,80€ le numéro 1. Deuxième place à voir entre Yves Dreux avec le numéro 17 Dreamer Boy à 4,90€. C'est le numéro 14 Daily Sanjouin qui était à 6€. Eric Raffin qui remporte une quatrième victoire aujourd'hui. Yohann Le Bourgeois aura remporté deux courses durant cet après-midi. Et Eric 4 courses. Victoire donc du numéro 11 Dutiful. Deuxième place à voir Dreamer Boy attaqué sèchement. Pour finir par Daily Sanjouin en retrait. Il y a le numéro 3 Danseur du Lupin qui vient pour la quatrième place.